Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a rendu public aujourd'hui le rapport d'enquête sur la gestion administrative des inconduites sexuelles en milieu scolaire. Ce rapport, rappelez-vous, avait été commandé à la suite d'un reportage de l'émission JE sur l'entraîneur de basketball, Danny Vincent, qui a pu continuer d'enseigner pendant 30 ans alors qu'on lui avait reproché des comportements inappropriés dans plusieurs écoles où il avait enseigné. Je vous dirais que j'ai été surpris par l'ampleur des lacunes. J'ai été surpris par l'ampleur des lacunes. Et de là, le sentiment d'urgence qui m'habite. Allons retrouver Emmanuel, Mario et Luc Lavoie qui sont avec nous. Alors, les constats sont troublants. En gros, les élèves victimes manquent de soutien et les professeurs agresseurs peuvent être embauchés dans d'autres écoles. Je commence avec toi, Mario. C'est assez préoccupant. Oui. Le ministre a quand même présenté, je pense, un portrait tel que dans le rapport, net, froid, réel, lucide de la situation, qui pour une partie est simple. C'est-à-dire que quand, par exemple, le partage d'informations, si quelqu'un a été condamné dans un centre de service scolaire pour un comportement complètement inapproprié, voire pire envers des jeunes, qu'un autre centre de service scolaire puisse l'embaucher sans savoir ça, c'est simple, c'est clair, ça n'a pas de bon sens. Il y a d'autres volets. Je pense que, oui, les victimes et une partie de la population voudraient voir ça simple, mais ce ne l'est pas nécessairement. Tu vas toujours avoir de la relation d'autorité, une tentation entre enseignants de se protéger, puis c'est qui le premier qui parle? Tu as le syndicat là-dedans qui a un devoir de protéger l'employé au cas que ce soit faux ou une fausse. Alors, il y a une partie qui, malheureusement, ne sera jamais simple, mais là aussi, il faut que les bons mécanismes soient en place. Emmanuel, pourquoi ce serait aussi compliqué de partager une information d'un établissement à l'autre? Bien, elle demande ça au ministre passé et au président des syndicats qui ont négocié des conventions collectives, où finalement, on a un seul réseau de l'éducation, on a un seul gouvernement du Québec, mais on a 72 centres de service et donc 72 employeurs. Alors, on traite un enseignant qui passe d'un service scolaire à l'autre comme un employé qui passe de chez McDo à chez Harvey's, comme s'il changeait de compagnie, comme s'il changeait d'entreprise et donc on ne partage pas ces informations-là sur la base que ça fait partie pour protéger sa vie privée de un, ce qui est complètement, totalement aberrant. Donc ça, ça va être à négocier pour le ministre. Puis de deux, il y a le phénomène que dans les conventions collectives du réseau de l'éducation, bon, il y a toute une gradation dans les fautes, dans les sanctions, il y en a ces six mois, il y en a ces un an, mais de toute façon, au bout d'un an, le dossier disciplinaire est rayé, il est effacé. Donc, un enseignant qui a une réprimande, mettons que ça ne se rend pas à des accusations criminelles, il y a une réprimande, c'est placé à son dossier, bien, un an et un jour après, il change d'école, même dans la même commission scolaire, l'école, la nouvelle école, elle ne saura pas, puis ça ne saura jamais à son dossier. C'est ça le problème. Luc, une grosse semaine pour le ministre Bernard Drinville? En fait, grosse année. Depuis qu'il a commencé, c'est une chose derrière l'autre. On ne savait pas, moi, je ne savais pas que ça allait si mal dans le système d'éducation. Je n'avais pas réalisé toutes ces lacunes pour revenir à ce cas précis. Il faut aussi se rendre compte que les 72 centres de services scolaires, ils ne sont pas capables d'aller sur une plateforme commune puis dire, M. Untel, Mme Untel, avez-vous quelque chose à dire sur ça? Est-ce qu'il existe un dossier? Non, on n'est pas capables de faire ça. À chaque fois qu'on nous dit ou qu'on dit qu'il faudrait informatiser, numériser tel aspect du fonctionnement de l'appareil gouvernemental, on arrive avec des chiffres bracadabrants, des milliards de dollars pour mettre des courriels dans le système de santé. Il y a l'éducation, je ne sais pas ce qui va nous sortir, certainement un autre milliard pour aller rendre ces dossiers-là disponibles sur une plateforme commune. Je te dis que c'est assez exagéré. Merci. Oui, et c'est un peu étrange de savoir que ce serait la priorité pour la CAQ, l'éducation, lorsqu'on voit ce qui se passe dans cette présente rentrée scolaire. 1er septembre aujourd'hui, donc à compter d'aujourd'hui, Airbnb et les autres plateformes devront s'assurer que les annonces en ligne sont légales et ça va coûter 100 000 $ à Airbnb pour chaque annonce illégale. Mario, est-ce que Québec a vraiment les moyens de faire respecter la loi, selon toi? En tout cas, si on se fie à ce qu'on a vu aujourd'hui comme avis qu'Airbnb a envoyé à ses clients, mes clients étant les locateurs, ceux qui ont des appartements à louer, ils leur ont envoyé une notification assez limpide sur le fait qu'il faut se conformer, qu'ils souhaitent qu'ils se conforment, qu'il faut se conformer, sinon on ne pourra plus louer. La loi est quand même claire avec des outils relativement simples à appliquer. C'est certain que ça prend des gens pour l'appliquer, comme n'importe quel autre, loi, ça prend des gens pour l'appliquer. Mais oui, je pense que globalement, écoute, il y aura toujours des gens qui vont se faufiler. C'est toujours ça. Mais je pense que globalement, oui, la loi va s'appliquer. Emmanuel, es-tu confiante? Oui, mais il faudra voir dans quelques temps. Ça manque un peu de conviction. Parce que le problème qu'on a, puis là où c'est le fun d'haïr Airbnb, c'est un gros méchant, étranger, une grosse plateforme, un géant du web. Mais la réalité, c'est que parler aux plus petites plateformes québécoises, tu sais, vos chalets, oui, chalets, je ne sais pas quoi, ils vont tous vous dire la même chose. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables d'avoir les numéros d'enregistrement d'un appartement, d'un chalet, mais les bases de données ne se parlent pas. Alors qu'on tient les plateformes responsables de vérifier, la réalité, c'est qu'ils sont obligés de le faire à la mitaine, comme dans le bon vieux temps. Et à ce chapitre, le gouvernement du Québec avait une responsabilité de faciliter la tâche, si on leur met sur leurs épaules le fardeau de la preuve. Mario, Luc, en terminant? Bien, moi, je te trouve qu'on frappe pas mal fort sur Airbnb. Nous tous, je pense, on a tous essayé un jour ou l'autre Airbnb, puis je vais continuer de le faire. Puis malheureusement, ça me rappelle trop la saga de l'arrivée de Hubert dans le marché québécois. On pourrait dire que cette arrivée de la concurrence a grandement amélioré le service de transport par taxi. C'est clair, mais là, ces gros méchants-là, il faut enlever ça. Je trouve qu'on va pas mal loin dans ce sens-là. C'est clair. – Sous-titrage FR 2021